Philippe D'Arros est professeur de littérature générale et comparée à l'Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3. Il est également directeur du Centre d'études et de recherches comparatistes, CERC. Ces recherches interrogent des manières dont la fiction contemporaine maintient son autonomie et tentent de problématiser la question de la représentation du sujet selon ses difficultés d'identification dans un monde comparatif. Il est aussi complexe, instable, multiple, selon également ses relations conflictuelles avec les événements, avec l'altérité et avec l'histoire. Parmi ses récentes publications, on retrouve L'art comme action, dont parlait Pierre tout à l'heure, pour une approche anthropologique du fait littéraire chez Champion en 2012 et un collectif intitulé Du roman noir aux fictions de l'impunité chez Indigo en 2014. Philippe D'Arros. Merci. Merci. Je crois qu'au temps de Pierre-Louis Cipéli, niveau ici au nom d'Alexandre, je crois qu'il est important de te remercier, Pierre, de l'accueil que tu nous as fait, de la manière dont nous pouvons travailler ensemble, par rapport à des problèmes théoriques qui ont peut-être aussi nos âges, s'ils osent dire. Mais moi, je tiens à remercier, au fond, l'organisation de cette manifestation, tout simplement parce que, comme Pierre-Louis le rappelait, il s'agit de trois manifestations successives dont on peut espérer qu'elles donneront des éléments qui, pour moi, sont importants, parce qu'elles conditionnent ma vie professionnelle. Au fond, ce que je voudrais dire en introduction, peut-être, c'est que ces manifestations ont été organisées, en tout cas pour ceux qui le concernent, par rapport à de véritables problèmes que j'ai aujourd'hui en tant qu'enseignant. La caractérisation, sans doute, de Paris 3, on peut le dire de plusieurs manières, Paris 3 est sans doute en fossile, comme les universités de Paris-Centres, mais nous avons toujours un trouvoi d'attraction sur des étudiants venus de nombreux pays. Et il est clair que, alors que j'étais capable, il y a encore une dizaine d'années, de déterminer des stratégies d'enseignement correspondant, au fond, aux champs théoriques dominants dans lesquels je m'étais formé, et qui étaient relativement cohérents épistémologiquement par rapport à ceux de mes étudiants. Je suis obligé de faire mes comptes aujourd'hui avec des gens qui, arrivant d'Amérique du Sud, arrivant, au fond, aussi à un certain nombre de pays de l'Est asiatique, en particulier, évidemment, de Chine, mais aussi de l'ancien glasie soviétique, etc., ont des préoccupations épistémologiques, un rapport à la réalité, un rapport à la culture, à la langue, et tout simplement à la question du sens, qui, en tant qu'enseignant, me pose un problème considérable. Au fond, l'intervention que je fais, et je remercie Pierre de me faire le nard, de me mettre, donc, à l'ouverture de ce colloque, est d'abord une intervention qui se veut une réflexion et une interrogation sur ma propre légitimité en tant qu'enseignant. Au fond, le problème qui motive pour moi ces rencontres est le problème de la légitimité de, au nom de quoi, nous parlons. Et c'est vraiment cette question qui m'en préoccupe, parce qu'elle est l'essentiel, au fond, de la bonne activité en tant qu'enseignant aujourd'hui, non seulement en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que directeur de recherche. Quelle est la légitimité du choix d'un sujet aujourd'hui, alors que la question de la transmission n'est plus une question qui va de soi, ni même la question patrimoniale. Je veux dire que, je suis absolument stupéfait par l'ignorance d'Ainéa-Linienne profonde de mes collègues. Et j'en suis d'autant plus surpris qu'en tant que responsable de l'école doctorale, je ne suis plus directeur du centre de recherche, mais en tant que responsable de l'école doctorale, je valide un certain nombre de sujets dont je me demande véritablement quelle est leur fonctionnalité aujourd'hui pour penser la question de la relation de sens que nous avons avec le monde, où ça problématise ça. Ça c'est vraiment un problème, et mon intervention, au fond, a ce degré de sincérité qui est « Au nom de quoi est-ce que je parle ? » Alors, ceci étant, je ne peux que reprendre bien sûr les constats épistémologiques de Pierre Ouellet, c'est-à-dire que je suis bien obligé à admettre que depuis une dizaine d'années, mon problème, très banalement, mais je ne crois pas être le seul, est celui d'essayer de réapprendre à lire. Qu'est-ce que c'est, au fond, que l'acte critique, dès l'instant où il ne s'articule plus sur une utopie qui serait la mise en relation de champs critiques dominants avec un dispositif d'émancipation, c'est-à-dire un dispositif révolutionnaire. Jean-François, qui est dans cette salle, lorsqu'il écrit « Camarade Malarmé », prend acte effectivement d'une instrumentalisation qui a été celle de 30 ans de critique autour d'une exploitation fonctionnaliste de Malarmé pour des projets idéologiques qui, probablement, ont fait que Malarmé se retourner à plusieurs reprises dans sa tombe. Mais ça, c'est un autre problème. Je veux dire par là, au fond, que pour moi, aujourd'hui, le problème est de savoir comment justifier un acte critique qui ne s'adosserait plus à un discours idéologique et qui s'articulerait sur lui. Alors, cet élément-là, finalement, je me rends compte que c'est un élément qui est partagé de façon extrêmement générale. Je ne présente pas, aujourd'hui, proposer une solution originale. Je propose simplement un constat qui engage ma vie professionnelle, tout simplement. C'est un constat que je trouve dans un texte très récent de quelqu'un, d'ailleurs, que nous avons invité cet hiver, à Paris 3, pour un mois, qui est George Hogan, quand, dans le texte le plus récent, entre les quatre lieux en français de George Hogan, celui-ci se demande au nom de quoi peut parler la philosophie aujourd'hui. Et je cite cette phrase parce qu'elle est généralisée, pas par moi, mais par Adam Ben. Au nom de quoi pourrait-on parler le philosophe aujourd'hui ? Et Adam Ben généralise. Cette question vaut aussi pour le poète. Au nom de qui ou de quoi ? Ou à qui et à quoi peut-il s'adresser ? La possibilité d'un ébranlement historique du peuple, a-t-on pu dire, s'est envolé. L'art, la philosophie, la religion ne sont plus en mesure, en Occident, d'assumer la vocation historique d'un peuple pour le pousser à une nouvelle mission. C'est un lieu commun que de dire cela. Il ajoute, et ça c'est peut-être plus intéressant, il n'est pas sûr que ce soit mal. Autrement dit, je ne me rends compte à quel point, articulant cela pour moi cette année, ça a été extrêmement fréquentant parce que, enseignant aux côtés de quelqu'un que vous connaissez, je pense qu'Étifane Savoyeux, j'ai été pris dans le tourbillon des célébrations du centenaire de Barathe. Et j'ai retenu de toutes ces célébrations, d'abord l'inintérêt profond qu'elles m'ont suggéré, parce qu'il s'agissait, au fond, d'une célébration, là encore, anti-bénéminienne, c'est-à-dire ne prenant pas du tout en compte cette question qui, moi, me semble essentielle, qui est quel rapport puis-je entretenir aujourd'hui avec la critique de Barathe pour penser la littérature de mon temps. J'ai prélevé, dans l'ennui que m'ont suggéré, au fond, je suis un juge, je l'ai fait avec beaucoup d'amitié pour Tiffé, Mme Savoyeux, je suis content de l'avoir fait. Mais j'ai retenu quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est dans la biographie intellectuelle de Tiffé, de Mme Savoyeux, un passage qui m'a paru très intéressant, qui est les entretiens que Barathe accorde à Pierre Dex au lendemain de 68, alors que toute l'intelligentsia de gauche reproche à Barathe, le moins qu'on puisse le dire, c'est l'aspect très tiède de son engagement dans les journées de 68. Et la réponse de Barathe va beaucoup plus parce que c'est un biologisme. Il répond à Pierre Dex dans cet entretien, au fond, Barathe dit « J'ai profité de 68 pour faire du passé ». C'est assez beau comme expression parce que je connaissais faire le ménage, faire du ménage, mais faire du passé, ça veut dire quoi ? Et il le commente de la façon suivante, toujours en parlant à Pierre Dex, « Il s'agit de profiter de 68, dit Barathe, pour faire du passé, pour faire tomber dans le passé ce qu'on était en train de penser ». Et il fait sa moyenne de commenter. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, Barathe est en train d'écrire ce livre qui sera sur Sade, Fourier et Riola, et fidèle au fond à une tradition de la modernité, il établit comme lieu pleinement entre ces trois écrivains ou écrivains la question de l'avance de la langue, de ce qui, pour l'idéologisme d'une époque, s'appelle les logothéties. Et ce que dit à ce moment-là Barathe à Pierre Dex, commenté par Tifféne-Savoyon, c'est de dire au fond que Barathe a compris que la révolution, au sens de la révolution du grand soir, n'est plus possible. Il faut donc intérioriser de micro-révolutions linguistiques qui permettront d'acquérir une mage de manœuvre par rapport à une idéologie dominante dont Barathe pense qu'elle est sans dehors, celle du discours de la bourgeoisie, etc. Et Tifféne de Madame Savoyon, comment vous montez, sur le versant utopique du « Changer la vie », sur celui de la libération sexuelle, ces deux auteurs, à savoir donc Sade et Fourier, réalisent selon Barathe ce que les mots d'ordre de la contestation réclamaient sans parvenir à le mettre en place. Car l'utopie se projette mieux dans le quotidien, dans les événements faibles, les détails, que dans les grands changements spectaculaires. Au fond, pour moi, faire du passé, c'est accepter de reconnaître que les grands champs idéologiques dans lesquels je pense avoir grandi et été formés, s'articulent en gros sur des projets globaux pour repenser la société dans laquelle nous vivons, doivent céder à des micro-utopies fonctionnelles, faisant référence en gros à une manière limitée de repenser notre relation au monde, non pas en termes de généralité, mais en termes de spécificité. Ce premier point, j'aimerais, si vous voulez rapidement le développer, faire du passé, pour moi aujourd'hui, mais je ne suis pas le seul, encore une fois, je crois qu'il y a une assez grande banalité dans ce que je dis, parce que je fais référence à un deuxième ouvrage, chaque année qui m'a intéressé, que j'ai mis au programme d'ailleurs, de mon enseignement cette année, ce sont les dialogues entre Daniel Cohen-Lévinas et Jean-Luc Nancy qui sont parus. C'est un petit éditeur qui s'appelle Le Félin, le livre s'appelle Entretien à deux voies. Et au fond, ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont aujourd'hui Nancy repense, Jean-Luc Nancy, repense l'idée même de l'obsolescence des utopies comme un phénomène de libération et non pas comme un phénomène totalement d'échec. Nancy commente l'idée, au fond, que nous sommes en train de prendre conscience qu'il n'y a pas de solution globale dans l'avenir, mais qu'il faut essayer au quotidien de redéfinir une typologie de relation avec l'autre qui fasse que la relation soit pensée au présent et non plus comme un projet qui serait articulé sur un champ idéologique et sur un champ révolutionnaire. C'est quelque chose que je trouve intéressant. faire du passé, dit-il, pour Jean-Luc Nancy, revient essentiellement à nous penser autrement que par rapport à une finalité idéologique. Ça se trouve très largement dans ces entretiens entre, donc je le répète, entre Jean-Luc Nancy et Daniel Kahn-Léminas. Il m'a semblé, il m'a semblé, et ça, Pierre Nolet qui insiste à ma production, au fond, je me rends compte que la grande question, que le mode d'enseignement que j'ai eu, enfin, on en parlait, j'ai eu la chance, je devais la chance d'enseigner dans pas mal de pays dans le monde et non pas de rester en France, à déporter cette question, pour moi, des problèmes de formalisme assez facilement sur les problèmes anthropologiques de conception du sujet. Et il me semble qu'aujourd'hui, la question, si vous voulez, qui se pose, est de repenser le sujet en dehors d'une dialectique, héritée des grandes philosophies de l'histoire, c'est-à-dire en dehors d'une dialectique de la même thé et de l'intérité. C'est quelque chose qui me paraît important et que je trouve, au fond, là encore, dans un héritage, c'était la première fois que je lisais le cours tardif que Barthes a consacré à cette notion qui s'appelle le neutre. C'est, je crois, le dernier cours de Barthes, c'est tout dire, c'est après la mort de la mère, c'est l'année même de la mort de la mère, et en 77-78, il retranscrit, enfin, ça n'est même pas lui qui l'a retranscrit, mais le Collège de France retranscrit le cours de 77-78 qui est consacré au neutre. Et je me suis rendu compte, rétrospectivement, j'avais d'ailleurs discuté lendemain avec Yves Saint-Moyon, que la question du cours sur le neutre est une question fondamentale qui recoupe une relecture anthropologique de la question du sujet. est-à-dire, au fond, le sujet au neutre. D'ailleurs, c'est le seul moment dans l'œuvre de Barthes où réapparaît de façon massive Blanchot. Blanchot a été, dans une large mesure, au fond, peu cité par Barthes, juste le cours sur le neutre. Le cours sur le neutre est un cours sur lequel Blanchot revient de façon quasiment obsessive. Or, que tire fondamentalement Barthes du neutre chez Blanchot, une relation à l'autre qui est non dialectisable. Ça, je trouve que c'est vraiment très important. Alors, Barthes définit tout au long de ses cours le neutre comme une stratégie de fuite du face-à-face. Tout le monde se souvient des discours de Barthes sur la violence assertive du langage et de la confrontation dialectique, sur la puissance destructrice, en quelque sorte, de l'affirmation. Et le neutre lui autorise une stratégie de fuite qui est une stratégie, au fond, de ne pas avoir à affronter l'autre dans une relation dialectique par rapport conflictuellement à l'image lui-même. Cette idée du neutre indiscutablement est d'origine blanchetienne. Mais chez Blanchot, il y avait un refus du face-à-face autour d'une altérité essentielle entre soi et soi. Il est probable que la fascination qu'a pu exercer Lévinas sur Blanchot était d'abord léguée au lien entre l'autre et la figure du tout autre comme une figure de l'altérité irréductible. Au fond, Barthes sécularise la question du neutre blanchetien pour en faire une typologie de la relation qui fasse que celui qui est en face de moi n'a pas à être à penser en termes de même-té et d'altérité. Il a à être pensé en termes de, au fond, c'est assez beau terme de Lévinas qui est de visage. C'est-à-dire ce qui est à la fois présent mais non dialectisable parce que le long d'une ligne de fuite. Cette idée du neutre, au fond, ne paraît être aujourd'hui de grand pouvoir heuristique pour rendre compte de la littérature. Je veux dire par là qu'il me semble, si vous voulez, que ça ne fait que recouper les propos de Pierre. Je ne suis absolument pas solidaire d'un mode de restauration idéologique, aujourd'hui en critique littéraire, d'une conception du sujet qui lui redonnerait en quelque sorte une perspective pleinement humaniste. Je ne suis pas solidaire d'un discours, au fond, je dirais rite de rien, sur une autostance de soi obtenue par un face-à-face de l'encapable. Je ne suis pas solidaire d'une idée d'auto-imputation comme mode de constitution de soi-parcement. Et évidemment, je ne suis plus solidaire de ce sujet pur effet de langage dont parlait Pierre Ouellet, qui aura été la grande illusion, au fond, métaphorisée par exemple par Foucault, rêvant dans les dernières pages des mots et des choses, de cette métaphore, au fond, d'une figure de l'homme, s'effaçant comme sur la mer un visage de ça. Je crois que nous ne sommes aujourd'hui plus, c'est le titre, si j'ai bien compris, de la communication d'Alexandre Zephen, fin de la réflexivité, fin de la littérature. Évidemment, non. La réflexivité aura été dirait Jean-François, une sorte d'hypostase qu'on a cherché dans les années 70, y compris dans le botan de la même femme. Je veux dire, ça a été la grande illusion, au fond, d'une auto-finalité du langage. Aujourd'hui, je crois que la littérature ne saurait être réduite à cette visée réflexive. Et en même temps, je ne crois pas que la littérature se résume, au fond, à raconter des histoires pour créer une figure du sujet dont la lisibilité retrouverait cette figure de la souveraineté qui est le sujet classique. Je crois qu'on n'est ni dans ce cadre-là. Quelle est cette figure du sujet aujourd'hui dont je cherche à trouver des traces ? Il me semble y arriver dans la littérature, pas forcément la littérature française, mais je doute que la littérature française aujourd'hui puisse témoigner de beaucoup d'ambition, voire même d'existence. Mais ça n'est pas bien grave, me semble-t-il. Mais il me semble que le sujet tel que je le vois aujourd'hui dans les littératures que j'arrive à lire, elles sont toutes étrangères, pour la plupart je les lis en traduction, mais j'ai aussi un grand attachement pour la littérature italienne, c'est au fond une figure du sujet qu'elle figure du neutre. Et ça j'aimerais, je ne sais pas, il me reste du temps, je ne me rends pas compte. 10 minutes ? Oui, on va passer par les deux et non mais pour que j'occupe un sachet de l'image par eux. Mais au fond, ni une relation avec la réactivant l'idée que le langage pour parler comme Blanchot soit la remis en ordre d'une structure attributive de la signification, ni en même temps les grandes rétrospectivement naïvetés genétiennes visant à dire que l'essence de la littérature est à chercher dans la description de la cathédrale de la ville de Rouen au motif qu'elle est inintégrable dans la diégèse. Je veux dire que ni l'un ni l'autre, me semble-t-il. Il me semble aujourd'hui possible de penser, encore une fois, ce retour, le titre est assez beau du livre de Gijek qui est le sujet qui fâche, pour reproblématiser la question du sujet. Mais ni un sujet maître de lui comme l'univers, ni un sujet comme disparition locutoire de soi pour reprendre, encore une fois, une archéologie maravillée. Et ça revient à dire que j'apporte de crédit aujourd'hui à cette idée que je trouve depuis 20 ans, chère Lombin, qui est la question au fond de la singularité quelconque. Qu'est-ce que c'est que la singularité quelconque ? Il me semble qu'on peut le dire en termes de neutre, barthésien comme héritage et sécularisation blanchotienne. Le sujet au neutre, l'être tel, c'est tout simplement celui qui me fait sa face sans avoir besoin d'être intégré dans une relation dialectique fondant ma mêleté sur son altérité. Il me semble au fond que la littérature aujourd'hui, qui m'intéresse, est une littérature qui parle du personnage en termes d'hétéronomie, en termes de singularité quelconque, mais aussi parce que, précisément, il ne se définit pas en termes forts, en termes d'accueil, on peut employer cette assez bonne bonne foi, finalement, ce mot d'appel. L'autre est celui que j'appelle indépendamment de sa qualité d'être rouge, indien, sauvage, etc. C'est un élément dont je trouve, au fond, des traits caractéristiques dans une représentation ou une présentation littérale qui fait du personnage aujourd'hui essentiellement une voix. Il me semble que Dominique Rabaté, c'est un collègue qui a raison lorsqu'il insiste pour dire qu'une des caractéristiques de la littérature depuis une trentaine d'années est très fréquemment de faire apparaître de simples locuteurs qui parlent sans quête, au fond, d'une identité et même d'une transparence assertive de leur propre discours. Je veux dire par là que, dans une anthropologie, et ça c'est quelque chose que je dois à mon projet culturel, à des gens comme Descola, mais pas uniquement, je veux dire, à rien d'autre. Au fond, la caractérisation que nous avons de nous-mêmes se polarise des Descola autour de deux notions, c'est l'identification, je m'identifie au groupe humain par lequel je trouve, je m'identifie à la relation parentale, etc., mais c'est aussi, bien sûr, la relation. Il me semble que la critique littéraire aujourd'hui doit faire apparaître dans le personnage romanesque une sorte de mouvement depuis l'identification et la notion d'identité narrative vers la relation. Et cette relation n'a pas à être dialectisée en termes forts reconstituant une identité de soi par opposition à la question de l'autre. C'est quelque chose, me semble-t-il, qui, effectivement, fait du roman un laboratoire dont il me semble qu'il établait une continuité quasiment depuis Gafka jusqu'à là. La question de repenser le personnage en dehors d'une dialectique de l'identité, au profit d'une problématique de l'être tel et de la relation. Ça, c'est vraiment quelque chose, au fond. Alors, nous sommes encore mis en lien, je ne sais plus très bien pourquoi, avec, pensez-vous que ce soit avec Pierre Relette, Alexandre, Catherine, etc. On pourrait articuler tout cela sur des concepts directement politiques qui renverraient à des oppositions, au fond, qui n'ont rien de très originales, même si elles sont formulées très récemment par Jean Paparagamben, autour de l'opposition entre, je dirais, Bios et Zoé, c'est-à-dire la vie nue et la vie telle que nous pouvons la concevoir pour qu'elle ait un sens. Le personnage de fiction, et là, dans le Mena Raison, est le lieu d'expérimentation du déchirement entre Bios et Zoé, c'est-à-dire entre la vie que nous vivons et la vie par laquelle nous vivons. La vie que nous vivons, au sens du personnage, depuis Gafka, c'est une évidence. Le personnage gafkaien agit, mais le personnage gafkaien n'agit pas à travers une herménotique donnant une signification claire, et certainement pas, dialectique, à son agir. Cette opposition, au fond, entre ce qu'on appelle depuis la Renaissance, la vie que nous vivons, sans les actes, et la vie par laquelle, pour laquelle, en termes de finalité, nous vivons, est quelque chose, me semble-t-il, qui fait de la littérature laboratoire de Satie Chirure ? Il y aurait donc, sans aucun doute, une articulation tout à fait possible entre ce que j'appelle aujourd'hui, moi, la question du personnage comme représentation d'une autre, et la question d'une dialectique, au fond, de l'incapacité qu'ont les sociétés aujourd'hui à penser à une articulation qui soit heureuse entre la vie nue et puis une vie qui mérite, et qui va à la fin, d'être vécue. Ce déchirement-là, il me semble que la littérature est, a né le laboratoire depuis un siècle. Et il me semble, encore une fois, que la question, pour moi, de l'acte critique aujourd'hui, la légitimité relative de ce que je suis, passe par le fait de mettre en évidence dans la littérature cette singularité quelconque du personnage comme laboratoire expérimentant la difficulté entre l'agir et la question du saint, c'est la question de la raison pour laquelle et par laquelle on agit. Il y a là quelque chose, au fond, qui revient d'abord à discréditer ou à disqualifier, et ça c'est important, toute la question de la dialectique historique entre l'acte et la puissance. Je veux dire, il me semble que le pouvoir même de la littérature est de manifester la volonté de ne pas dire la question de l'acte par rapport à la puissance. Et c'est quelque chose qui, au fond, s'oppose fondamentalement à la représentation classique. Il est vrai que je trouve, au fond, là encore, toute une histoire dans ce que je dis pour justifier mon métier d'enseignant. Oui, je crois toujours que Benjamin, lorsqu'il commente au fond l'opposition entre formes simples et romans, mais aussi lorsqu'il commente les fictions de Dublin, dit quelque chose d'archéologiquement essentiel en disant qu'en fonction de la littérature et du roman, pardonnez-moi, par opposition au conte, et de présenter un sujet dans la solitude de l'incommensurable. Je crois que c'est une idée extrêmement juste. Le conte est fondamentalement de l'ordre du partage non problématique. La littérature est de l'ordre de la disqualification en termes de puissance de la question du partage au profit de l'exaspération de cette déchirure de l'incommensurable. Il me semble, au fond, qu'il y a là quelque chose qui est un véritable élément pour moi de critique littéraire, en tous les cas, que je cherche à justifier dans mon enseignement. C'est pour ça que je préfère mettre à mon programme d'italien notre Elisane plutôt qu'Aguerno, où moi, Mélino tombe, parce qu'il me semble qu'il existe une littérature qui, aujourd'hui, fondamentalement, fait du personnage cette voix comme ce lieu de fuite qui n'est pas susceptible d'être emprisonné dans la question d'une identité stable et dialectisable. C'est quelque chose, moi, qui me paraît important, et ce qui me fait plaisir, c'est que je me retrouve, au fond, dans de très nombreux commentaires aujourd'hui, en tous les cas, de gens que j'estime. Bon, je sais qu'Alexandre Jeffen est en retard, enfin, comme il vient de ça d'après-midi, mais je trouve très frappant parce qu'alorsque je partage sans aucune réticence au constat le commentaire d'Alexandre Jeffen, comme l'histoire des poétiques du roman depuis deux siècles le montre, génération après génération, la littérature interroge avec inquiétude les déterminismes des actions et des identités, et cherche, en une sorte de démocratie par le récit, à permettre l'accès à d'autres types de conduite existentielle que ceux de la sommation et de la nécessité hétéronique. Je crois que, au fond, mon rôle d'enseignant est d'essayer de montrer aux étudiants que la littérature, en une sorte de démocratie par le récit, cherche à montrer que les déterminismes des actions humaines ne sont pas de l'ordre de l'homme fonctionnaire. Elles sont de l'ordre, au fond, de cet être tel qui se présente dans l'hétéronomie même de son identité. Il me semble qu'il y a là quelque chose que je retrouve également, au fond, dans la critique nord-américaine qui m'intéresse. Je trouve absolument superbe cette remarque d'Avital Rommel dans un texte qu'appelle Lousens, qui a été publié aux États-Unis il y a trois ans, et qui a été traduit en France, je crois, l'an dernier. Au fond, Avital Rommel décentre le problème de la critique littérale vers le langage, et elle dit cela qui me paraît très beau, finalement, brisant des frontières et collant aux rigueurs impossibles de son propre récit. C'est la littérature qui nous enseigne et exige de nous une lecture myope et pleine de soupçons de ce qui se passe pour la démocratie ou la vérité, ou encore la solidité du savoir. Ça, je trouve ça fascinant, et je résume très volontiers tout mon métier de propre aujourd'hui dans la phrase qui suit. « Il y a comme une lueur d'espoir dans le fait de savoir que la langue n'est absolument pas fiable, qu'elle retire une vigilance infinie, exige que l'on garde toujours une vraie sensibilité à ses hypothèses, ses lapsus, ses tendances révisionnistes. La langue ne cesse de raconter et de répéter l'histoire du sens, condamné, qu'elle conduit à l'échec, pour raconter ce qui nous arrive. » Ça, c'est super, raconter et répéter l'histoire du sens condamné, qu'elle conduit à l'échec, la question de l'identité, effectivement, comme forme de restauration d'une pensée du sujet classique, pour raconter ce qui nous arrive. Et, au fond, il me semble qu'aujourd'hui, l'acte de la littérature, l'agency, au fond de la littérature, est le rôle, donc, qui est celui du critère littéraire, est de montrer que la littérature est précisément le lieu de suspension des jugements identitaires. Je pense que la littérature est forcément de l'ordre du lieu de suspension identitaire, et donc, en fortiori, identificatoire concernant le sujet d'assurance. Au fond, le problème de l'identification telle que le police-riqueur est profondément réactionnel, puisque cette identification, elle est agénation. Elle est forcément de l'ordre d'une modélisation assujettissante sur celui-ci. Ce n'est pas, je crois, aujourd'hui, la fonction première de la littérature. Au fond, et je voudrais conclure là-dessus, parce que c'est vraiment, de ma part, une volonté politique et idéologique, j'insiste, je voudrais conclure pour mettre en perspective la fonction de la littérature et de la critique littéraire, visant à problématiser le personnage comme laboratoire d'un être tel, d'un sujet neutre, ni encore une fois sujet classique, ni sujet effet de langage, à partir d'un double commentaire de Kersted. Et je le fais tout simplement parce que Kersted me permet de remettre au centre d'un héritage critique, au fond, la question, effectivement, de l'histoire du XXe siècle. Je suis bien conscient qu'on ne peut pas indéfiniment penser en termes, pour employer deux néologismes d'héridiens qui ont fait leur temps, en termes de ontologie et de ontologie. Je sais bien qu'on ne peut pas infiniment ressasser l'histoire de la fiction après, etc., etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir que Kersted en tire une poétique que j'estime à la fois à l'usage de notre temps et tout à fait synchrone avec ce que je cherche à raconter. Quand il dit, au fond, que la caractéristique du roman actuel ne peut être que double, le roman sera forcément structural et atonable. Il le dit dans le journal de Galère, il le reprend dans un autre, un cas d'un autre. Je n'ai pas les références, là, je ne vous les donne pas parce que j'avais fait ça sur un PC, je l'ai tiré sur un Mac à Paris, je n'ai plus une seule note. Mais il est clair que c'est dans les deux textes. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Le roman sera forcément structural, dit Kersted, parce qu'après, je veux dire, en tant qu'être sans destin, il estime que le roman ne peut plus avoir la cohérence linéaire d'une destinée. Le roman ne peut plus être un héritage, au fond, classique, voire romantique, de la constitution d'une identité narrative en termes de destin. Exit vers terre, si vous voulez. Et ça veut dire, à ce moment-là, de manière très intéressante, que le roman valorisera la structure, tout simplement, parce que la structure s'oppose à ce qui serait une métaphorisation linéaire du sens d'une vie au sens du roman d'apprentissage. Et de la même manière, dit Kersted, le roman sera atonal. Alors, je sais bien que Kersted est fasciné par l'école de Vienne. Mais ce n'est pas dans ce sens-là, je crois, qu'il le dit. Il le dit dans un sens qui est que le roman n'aura plus de tonalité moralisante. Et j'entends par tonalité moralisante, à travers ce que dit Kersted, que le roman ne pourra plus être ni l'objet d'une individuation radicale, ni l'objet, au fond, d'une signification d'ordre éthique ou, à poursuit, d'ordre moral. J'en tire deux conséquences qui me paraissent vraiment importantes, à la fois pour définir la littérature qui me paraît aujourd'hui une littérature de notre temps, et à la fois mon rôle d'enseignant, c'est-à-dire la légitimité, la critique, au nom de quoi je parle. Il me semble, si vous voulez, que le roman, même s'il a eu historiquement, et je renvoie à l'archéologie de Benjamin, à une fonction d'individuation radicale du personnage, ne peut aujourd'hui se justifier que par un relatif effacement de l'individu de la matière romanesque. Ça veut dire, pour moi, qu'on ne peut plus donner au personnage une épaisseur, une profondeur, une liberté, a fortiori une grandeur tragédique. Mais je crois que c'est, en allant au rebours du personnage romanesque, comme restaurateur de l'humanisme naïf, qu'on pourra peut-être faire percer à nouveau une figure du personnage comme, précisément, expression problématique du rapport à la communauté et à l'être telle. La deuxième, le deuxième paradoxe que j'en tire, c'est au fond que ça n'est qu'en échappant à une caractérisation, à une catégorisation morale, que le roman pourra retrouver une véritable signification éthique et politique. Ça n'est qu'en acceptant, au fond, cette atoralité et cet effet de structure comme négation d'une figure du roman comme l'expression du destin, que le roman peut rendre compte, au fond, de cette anthropologie contemporaine qui est peut-être une remise en cause vraiment importante de la question de l'héritage de l'humanisme, autour d'une remise en cause fondamentale de cette dialectique qui n'avait été pas vraiment interrogée en dehors de la littérature, qu'est une dialectique de la question du mal et de l'autre. Il me semble qu'il y a là quelque chose, au fond, que je retrouve chez nombre de romanciers. Alors vous me direz que c'est un cercle herménotique, j'en ai tout à fait conscience. Je m'intéresse à des romanciers qui problématisent cette question d'une voix, au fond, sans identité forte et qui problématisent ainsi cette question de ce qu'on pourrait appeler la singularité quelconque. Et j'en fais une modélisation politique. Je crois effectivement simplement qu'il y a là une tendance à la littérature qui est peut-être une des plus caractéristiques de notre temps, que je retrouve chez des écrivains comme Boulogne, que je retrouve chez des écrivains chinois, aujourd'hui, ceux notamment d'après la littérature des cicatrices, que je retrouve dans un certain nombre de littératures, peut-être pas fondamentalement en France. Mais au total, si je devais simplement revenir à mon point de départ, au nom de quoi, je dirais aujourd'hui qu'il me semble qu'une véritable action de la littérature est de repenser en termes d'anthropologie la question du personnage comme laboratoire d'une perspective en termes d'anthropologie du sujet qui soit en dehors de cette négation, au fond, une publique, formaliste, etc., des années de la modernité et qui soit en dehors d'une restauration, au fond, qui serait celle de l'homme fonctionnel dans le cadre d'une continuation de la question de l'inachèvement des lumières. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose qu'il me paraît impossible d'identifier dans un certain nombre d'auteurs, qui me paraissent alors tout à fait symptomatique de notre temps et de mon engagement. Voilà. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.